Alors que le pass vaccinal vient d'être voté par le Parlement L'Assemblée Nationale a adopté le projet de loi Le Conseil Constitutionnel se prononcera ce vendredi en faveur au nom de son adoption définitive Une loi qui met en colère les anti-vax, opposée depuis le début aux mesures du gouvernement d'Emmanuel Macron Mais pas seulement Les manifestants sont invités à brûler ces passes sanitaires Certains primo-vaccinés appellent à brûler leurs passes Un acte symbolique qui vise à dénoncer le chantage des libertés Et ces mesures toujours plus restrictives qui n'en finissent plus Ce nouveau pass vaccinal prévoit d'octroyer le droit au contrôle d'identité Pour ceux qui douteraient de l'authenticité du pass Non là, la carte d'identité, ça va trop loin Alors brûle ton pass, soutenez-vous ces Français qui appellent à brûler leur pass Merci d'être avec nous à 20h50, on est en direct Olive Olive, citoyen engagé, professeur Christian Perron, spécialiste des maladies infectieuses Et François Jolivet, député La République En Marche Alors aujourd'hui, on a vu en top tweet surgir Brûle ton pass, on a un JT à vous montrer Où on y voit certains Français brûler leur pass pour protester Contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement Vous allez nous dire pourquoi vous faites ça Vous vous êtes pour le brûler votre pass bien sûr Ah ouais ? Non, je parle de la Olive Olive Alors on va voir les images, je vais vous dire après Dans l'ultime geste de protestation, les manifestants sont invités à brûler symboliquement des passes sanitaires Tous redoutent une restriction de leurs droits et restent allergiques aux passes sanitaires Aujourd'hui qu'on soit vacciné ou non vacciné, on doit être tous ensemble, être solidaires Faites ce geste Vous aussi, dites-nous devant les mairies, devant les préfectures Dans toute l'attroce, vous pouvez le faire Alors Olive Olive, est-ce que t'as brûlé ton pass ? Non bah tiens là, je vais le faire symboliquement ce soir Cyril Ah d'accord, ouais J'ai mon pass parce que pour venir sur ce plateau, on est obligé de faire des passes Et là je vous lance un message, moi je vous lance un message Ça c'est la flamme de la liberté J'espère qu'on va retrouver nos libertés pour nous et nos enfants Vous voyez, c'est symbolique, mais moi je le fais devant vous monsieur C'est grandiloquent Vous n'êtes pas le feu à la barre Vous n'êtes pas le feu à la barre C'est vrai, il n'est pas le donné Olive, c'est beaucoup d'amour pour France Pour moi c'est un beau message qui est passé Alors C'est très bien de le retenir Non mais Olive, Olive, pourquoi brûle ton pass ? Bah en fait j'arrive pas à comprendre D'ailleurs je vous plains Moi je vous dis honnêtement, je vous plains Parce que vous êtes en train de défendre l'indéfendable Regardez un petit peu ce qui se passe dans notre pays Et tant mieux, les réas se vident C'est génial On nous apprend qu'il y a Omicron Qui est 80 à 90% moins sévère que le reste C'est encore mieux Les pays qui sont autour de nous Qui sont en train de lever les restrictions L'Espagne qui voudrait passer ça comme une grippe L'Israël nous apprend aujourd'hui qu'ils veulent arrêter la quatrième dose Enfin, tout est en train de se lever Et vous, vous continuez Moi je pense qu'aujourd'hui Ce que vous ne voulez pas dire C'est que vous êtes en train de faire un pass politique Jusqu'au bout, et puis dans un mois ou deux Je ne sais pas, moi je le sens venir comme ça Vous allez faire une levée des restrictions Ce qui amènera la notoriété Pour la personne que vous défendez perpétuellement Monsieur Macron Et comme ça il aura une grosse remontée dans les sondages C'est bien joué Vous êtes fort dans la communication Mais il va falloir que ça se sache Et moi j'appelle tout le monde à retrouver sa liberté Hashtag brûle-t-on pas Alors, il va vous répondre, François Jolivet Dans un instant il est très calme, toujours Il vient de signer une tribune dans le point Qui fait beaucoup parler Son titre, l'obligation vaccinale doit être notre cap Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous dit Après, on va voir le professeur Christian Perron Qu'on ne voit plus dans les médias De manière très humoristique Cyril, je serais tendu de dire à monsieur Est-ce qu'il y a un problème sur le plateau ? Il fait trop chaud Je ne comprends pas ce que vous me dites Parce qu'en fait, vous êtes sur une stratégie de provocation C'est vrai, je ne comprends pas grand chose Mais on pourra en parler Et on est là pour ça d'ailleurs Ce que je voudrais simplement dire C'est que Moi j'ai le sentiment aujourd'hui Que la politique du pass sanitaire A été une bonne chose Puisque ça permet de sauver des vies J'ai le sentiment que le pass vaccinal Qui s'est construit depuis maintenant Près de 4 à 5 mois Est aussi une bonne chose Parce que ça permet en fait On oublie toujours les gens On disait Ils peuvent faire des tests PCR Et accéder dans les locaux Mais par contre Ils pouvaient tout de même attraper la maladie Parce qu'on sait tous Que le pass sanitaire Et même le pass vaccinal N'empêchent pas d'être contagieux Donc c'était fait pour protéger les autres Et moi j'en ai marre Qu'on restirène des libertés À des gens comme moi Qui suis vacciné Qui a d'ailleurs attrapé le Covid Et qui a attrapé le Covid Mais qui a été vacciné Et en fait je m'aperçois Qu'en fait toute la politique Est faite pour protéger Ceux qui ne le sont pas Et donc avec Valérie Petit Et le maire de Fontainebleau Fériné que Eh bien on a décidé d'écrire cela Parce qu'en fait La politique vaccinale Dans notre pays N'est pas nouvelle Et je rappellerai d'ailleurs A tous ceux qui assistent à ce débat Et aux téléspectateurs Que le 31 décembre 2017 Nous avons au Parlement Voté dans une majorité sans frontières Rendu obligatoire 11 vaccins Il y en avait 3 avant 8 ont été ajoutés On n'a pas parlé On n'a pas dit Que ça a intenté Aux libertés individuelles Alors justement Il y a le professeur Christian Perron qui est là Vous voyez beaucoup Au début de la pandémie Dans les médias Depuis on vous voit très peu Pourquoi ? C'est ça le conseil supérieur De l'audiovisuel Qui m'a interdit de plateau Parce que je dérangeais Un petit peu en haut lieu Donc moi je veux dire Aujourd'hui j'ai honte À la France Monsieur le député Pourquoi ? J'ai honte que vous Vos collègues Les sénateurs Ont voté un texte Aussi liberticide Nous ne sommes plus En démocratie Pour une maladie Qui ne tue plus C'est 0,00% De mortalité Chez des gens Qu'on pourrait traiter Regardez ce qui se passe Dans le monde Dans le monde L'Indonésie L'Inde Le Pakistan C'est quasiment zéro mort Ils ont contrôlé L'épidémie Tous les pays Qui vaccinent en masse C'est qui ? C'est les pays corrompus L'Europe occidentale L'Amérique du Nord Et l'Australie Ce vaccin n'est pas un vaccin Je l'ai dit depuis le départ C'est un produit expérimental Qui est en train d'entretenir Et d'augmenter l'épidémie Je peux vous donner Toutes les cartes du monde Tous les chiffres C'est ça Donc on fait peur aux gens Pour leur imposer une dictature Ça n'a rien à voir Avec la politique sanitaire J'ai été président Pendant 15 ans J'ai conseillé Les gouvernements De droite et de gauche J'ai été président De la politique vaccinale En France J'ai été vice-président De la politique vaccinale A l'OMS J'étais reconnu Comme un des meilleurs spécialistes Des vaccins au monde Et je peux vous dire Que ce qui se passe actuellement C'est vraiment archi-nul Et j'ai honte pour mon pays Qu'on puisse Vous allez conduire Des jeunes Alors qu'on voit Que les jeunes Sont en train de mourir Il y a des sportifs Il y a 1000 sportifs Qui sont morts Vous avez vu À l'Open de tennis Il y a 3 sportifs Ils ne sont pas morts Heureusement Mais ils ne pouvaient plus Heureusement que Djokovic A sauver l'honneur Des sportifs Qui n'ont pas pu Continuer la compétition Il y a des dizaines De milliers de morts Dans le monde Dû à ce vaccin Qui n'est pas un vaccin Et ça je peux Si on veut revenir là-dessus Je peux le prouver Donc je dis Ça suffit Honte à la France Il faut se ressaisir Il faut sauver nos enfants Et il ne faut pas Qu'on donne des produits Honte à la France Honte au monde alors Christian Perrin ? Honte au monde ? Honte au monde alors C'est changé partout dans le monde Il n'y a que la France Il n'y a que la France Il n'y a que la France Qui maintient cette politique Non Au Canada aussi Monsieur Le pass vaccinal est adopté Il ne s'applique pas pour l'instant Dites pas que la France Tant mieux Parce que j'espère qu'il sera Il va s'appliquer Mais pas s'appliquer La Grande-Bretagne C'est machinarière Bill Gates C'est machinarière Tous les pays font machinarière C'est vendredi qui va t'appliquer C'est à partir de vendredi Vous attendez le conseil constitutionnel Est-ce que vous répondez Aux pays qui font marche arrière ? Mais quel pays ? L'Espagne, Israël Il y a plein de pays autour de nous Vous connaissez la politique Vous connaissez la politique vaccinale Et la sévérité d'Israël ? Je ne dis pas que ça n'a pas été plus sévère Je dis qu'aujourd'hui Vu les avancées Et vu ce nouveau variant Ils sont en train de faire marche arrière Est-ce que vous êtes capable De le dire ou pas ? Est-ce que vous avez vu Les messages des professeurs De Tel Aviv Qui sont en train d'hurler Contre leur gouvernement ? Certains professeurs Monsieur le professeur Moi je respecte votre professeur Mais je sais que beaucoup de vos confrères Ne sont pas d'accord avec vous Il faut que les téléspectateurs C'est énormément de confrères Ne sont pas d'accord avec vous On a la reçue Les techniques Je connais les techniques Et les prescriptions médicales Avec l'hydroxychloroquine Et l'hyvermectine Je connais ce débat Pour autant Pour autant Il faut savoir Il faut savoir aujourd'hui L'hyvermectine et l'hydroxychloroquine Il n'y a plus aucun débat scientifique À part quelques experts Ça ne fonctionne pas monsieur Gérardine Maillet Regardez l'Inde Regardez l'Asie Quand vous entendez le professeur Vous lui dites quoi ? Le Japon Zéro obligation Zéro mort Tout le monde a l'hyvermectine L'épidémie est terminée au Japon Donc il faut arrêter de dire Ça ne marche pas C'est faux Est-ce que vous dites à ça ? Les gens corrompus Qui ont dit ça Non en fait Donc j'écoute Après moi évidemment Je suis juste une citoyenne engagée Comme dit vous livre À ma manière on va dire Non la seule chose C'est que je me demande À qui profite le crime Puisque donc en fait On est 4 milliards de cobayes À avoir accepté la vaccination Donc si cyniquement Un homme politique Veut être élu Et veut être aimé Par son peuple Et par ses sujets On va dire Pourquoi il décide de faire Quelque chose Qui va nous empoisonner Qui va nous tuer Qui ne va pas être efficace Attendez 2 minutes C'est ça que je ne comprends pas 2 minutes Il y a Kiong qui veut vous répondre Tout de suite Pourquoi vous voulez faire passer Tous les gens Qui sont contre le pass vaccinal Pour des complotistes On peut juste être contre Et s'imposer à cette politique Non mais monsieur nous a dit Que ça nous tuait Pourquoi vous voulez obliger A toute la population française De vacciner Pour qu'une maladie Qui ne tue plus Géraldine Est-ce qu'on peut défendre Les libertés Tout ça Est-ce que les gens Qui veulent se vacciner Peuvent le faire Est-ce qu'on peut laisser Le choix à chacun Géraldine Ça va comme dictature C'est light quand même Mais alors que ça soit Light ou pas Géraldine Ça démarre toujours Quelque part la dictature Non mais qu'on soit d'accord Là-dessus Est-ce qu'on peut juste laisser La liberté à chacun Dans 3 mois Vous allez voter Et c'est mieux Que brûler un pass Non non on va pas Alors brûle ton pass Est-ce que vous êtes d'accord Avec les gens Qui brûlent leur pass Oui Ce que je trouve intéressant Dans le mouvement Brûle ton pass C'est qu'il rappelle Quelque chose d'élémentaire C'est que si ces restrictions Liberticides Elles sont en place C'est parce qu'on les accepte Et donc si on ne les accepte plus Par définition Elles vont sauter Et moi il y a quelque chose Qui commence à me gêner C'est que ce pass Sanitaire vaccinal Qui je rappelle au départ Devait être temporaire Devait disparaître En novembre dernier Il commence à s'installer Dans nos vies On ne communique absolument pas Sur une date de fin Bah si On vient à peine d'instaurer Un nouveau pass vaccinal On ne communique pas Sur une date de fin Et moi désolé Mais j'ai la flemme De me faire scanner toute ma vie Pour sortir de chez moi Pour aller prendre un café Donc ce mouvement Encore une fois On fait passer ces gens-là Pour des fous Derrière il y a une vraie pensée Un vrai raisonnement Et je pense que c'est important De les écouter Ce sont les vaccinés Aujourd'hui qui font Le plus de la maladie Les cas graves Qui contaminent les autres Les médias ont dit l'inverse Ce sont les vaccinés Il y a des exemples Qui sortent de partout Dans le monde Ce vaccin N'empêche pas du tout De faire des cas graves 75% des gens Dans les réanimations Dans beaucoup de pays Ce sont des doubles Ou triples vaccinés C'est la réalité scientifique Monsieur le professeur Moi je respecte Ce que vous êtes Mais on peut avoir aussi Des points de désaccord Les 130 000 morts On n'a pas été inventés Non il n'y a pas eu 130 000 morts du Covid C'était des morts Ils sont morts d'autres choses D'un facteur du mort Regardez ce que vous allez dire Ça peut paraître incroyable Ils avaient un test PCR positif On leur a dit On a dit dans les médias Qu'ils étaient morts Du Covid Ils sont morts du Covid Pas tous en un temps François-Jolivet Je dois dire à monsieur Livolif Que je ne comprends Je ne compare pas Enfin il ne faut pas mélanger Liberté et irresponsabilité Il n'y a plus de liberté En France Non mais c'est pas être irresponsable Quand les hôpitaux se vident Et quand on est confronté A un variant qui est Beaucoup moins sévère Je ne connais pas votre métier Mais quand vous êtes Dans certains métiers Le bâtiment monsieur Quand vous êtes dans certains métiers Il y a des obligations vaccinales D'ores et déjà D'ores et déjà C'est dur Peut-être qu'on n'a pas eu en sorte Parce que moi j'étais donneur d'ordre Dans le bâtiment Donc ce qui est certain Comment ? Non mais parce qu'il me disait Que c'était violent Je disais que c'est pas plus violent Que ce qu'on subit monsieur Mais on subit tous hein Je veux simplement Mais si vous avez décidé de subir Vous avez le droit Moi j'ai décidé de pas subir Alors Mathieu Mathieu Non ça marche plus ça On est promesseur Aujourd'hui il y a des parlementaires Qui sont irresponsables Et qui prennent les mesures Vous savez pourquoi Vous avez perdu Soi c'est un évident scientifique Ils sont 500 600 000 Vous savez pourquoi Vous avez perdu 600 000 passes sanitaires Samedi Parce que les gens Ne vous font plus confiance Les gens ont compris En ont marre Et ils font pas leur troisième dose Non mais attend Monsieur S'ils font pas confiance Comme vous dites Vous en voulez vous parler A La République En Marche Et à la majorité Qui est très large Et d'ailleurs sans frontières Sur le sujet Tout le monde pourra s'exprimer Et tout le monde pourra voter Ce que je veux dire C'est que les arguments Non mais sur les arguments Que vous tenez aujourd'hui Je les ai entendus A l'Assemblée Nationale Et c'est vrai C'est les arguments de l'OMS C'est vrai que ce n'était pas véhiculé Non il y a des gens Qui réagissent sur Vous avez dit Ils sont pas morts du Covid Dans des majorités sans frontières S'il vous plaît C'est pas un scoop C'est pas le premier professeur Le premier docteur Qui disait qu'ils sont pas morts du Covid C'est des personnes Qui sont morts d'autre chose Et qu'on a pour vous Un test positif Il y a de mourir avec le Covid Et mourir du Covid Avec des tests Alors Mathieu Bien sûr Si j'avais su En réanimation Il y en a beaucoup Mathieu J'ai pas la culture Mathieu Mais j'ai du bon sens Effectivement Pourquoi on en est au pass vaccinal On en est là Parce que justement Comme vous dites On pourrait respecter vos libertés Comme tu dis Guillaume Janton Mais respecter vos libertés Si elles ne touchaient pas Les nôtres Brûle ton pass Vous êtes contre Là on est sur brûle ton pass C'était le tété aujourd'hui Bon Mathieu Absolument Ça te dérange ça brûle Que les mecs qui brûlent leur pass Absolument Ça te dérange que les mecs qui brûlent leur pass Parce qu'effectivement Encore une fois Ce que vous faites Et vos libertés Pardon Ça ne touche pas que vous Sinon ça ne nous dérangerait pas Ça touche aussi tout le monde Mais ça touche Si t'es vacciné Tu peux aller où tu veux On ne te demande rien Non mais c'est une manière En quoi ça touche vos libertés C'est une manière de vous pousser à vous vacciner Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore une fois Vous faites en sorte Que certaines personnes N'ont pas accès à des soins Parce que vous remplissez Les réanimations C'est pour ça Ce sont les vaccinés Qui remplissent les réanimations Si ça touche que vous On s'en foutrait complètement Ce sont les vaccinés Qui remplissent les réanimations Ce sont les vaccinés Qui remplissent les réanimations Alors la France a eu un peu de retard Il y a quelques semaines Les médias disaient l'inverse Maintenant ça y est C'est reconnu officiellement Il y a beaucoup plus de vaccinés A l'hôpital que de non vaccinés Et dans les pays C'est normal Parce qu'il y a beaucoup plus de gens vaccinés Mais non Parce que si le vaccin d'efficacité C'est pas en réanimation Le vaccin ne marche pas Il n'empêche pas Vous êtes en train de nous dire Qu'il y a beaucoup de gens vaccinés Qui sont en réanimation ? Bien sûr Dans certains pays C'est 95% maintenant C'est de la désinformation 95% des gens en réanimation Sont des vaccins Pas encore en France C'est en train de venir Ça augmente C'est pas les chiffres qu'on a On a de là au-delà de tout ça Normalement La définition monsieur S'il vous plaît La définition d'un vaccin C'est quoi dans le DICO ? C'est créer une immunité On s'en fout Mais non on s'en fout pas Moi je vais vous dire quelque chose Le discours serait différent S'il vous plaît deux secondes Le discours serait différent Dans 100% de la tête des gens A partir du moment Si vous étiez vacciné Vous ne pouviez pas attraper le virus Vous ne pouviez pas le transmettre Et vous ne pouviez pas aller en réa Je peux vous jurer monsieur Que j'aurai un autre discours Olive Olive Olive